Bonjour, je voulais savoir quel a été l'intérêt de faire de la psychomotricité en consultation. Bouger et développer leur capacité physique est primordial pour les enfants. Et la psychomotricité peut les aider dans cette découverte. Mais ce n'est pas son seul objectif. Le docteur Michel Dechamp, conseiller pédiatre OENÉ, nous explique pourquoi l'ONÉ organise des séances de psychomotricité dans certaines de ses consultations. L'intérêt de proposer de la psychomotricité en consultation, c'est de pouvoir observer les enfants et de pouvoir observer les interactions des enfants avec d'autres enfants et avec les parents. En observant les enfants, on peut juger de leur degré de développement psychomoteur, de leur évolution au fur et à mesure des séances et éventuellement d'avoir l'attention attirée sur l'une ou l'autre difficulté, l'une ou l'autre lacune qui se manifesterait dans leur comportement. Cela dit, selon l'âge des enfants et le but recherché, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la psychomotricité. Celle proposée en consultation, par exemple, implique les parents. Les parents sont impliqués dans ces séances parce que ce sont les accompagnants naturels des enfants. Ils ont un aspect relativement rassurant, apaisant. Il sera intéressant d'observer les interactions des enfants entre eux, mais aussi éventuellement les interactions des enfants avec leurs parents. Voir si la relation est chaleureuse, si éventuellement elle pose un problème tel qu'une opposition, une réaction agressive. Tout cela peut servir de base à une discussion avec la TMS et ou le médecin. Le mouvement est un moyen de s'exprimer et de découvrir le monde. Voilà pourquoi bouger est si important pour le développement de l'enfant. Aujourd'hui, les possibilités d'explorer capacités motrices et aptitudes corporelles sont plus rares pour les enfants. La psychomotricité répond à ses besoins. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, visitez notre page web R2FAMILES dédiée à la psychomotricité sur le site on.be. Retrouve R2FAMILES chaque semaine dans le Soir Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada